Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo parlons un peu de serpent. Je voudrais vous présenter un peu les bêtes que j'ai à la maison et puis par la par la même occasion vous montrer le nourrissage de mon élave juvénile. Voici le terrarium de l'élave. Je suis parti sur du désertique, donc juvénile, moi pour moi qui dit juvénile dit quand même merde, pas mal de décors, ce qui évitera que le serpent stresse et ne bouge pas du tout de son coin. Donc petite gamelle d'eau, une cachette, un tronc, une petite lienne exotéra, mon point chaud avec la tête de crocodile, le couvercle du bas en fait de la cave à gecko que j'ai retourné, planqué en dessous avec du foin et tout, il adore se planquer là dessous au point chaud, donc tant qu'il est petit ça va. Et par la suite, quand il sera un peu plus gros il faudra monter en volume. Au niveau chauffage, comme je vous l'ai dit j'ai un point chaud qui fait à peu près cette partie là. Donc j'ai pris un tapis chauffant exotéra collant que j'ai thermostaté. Vous avez mes deux thermomètres et mes deux thermostats au-dessus. Voilà qui sont là. Donc là on est en cycle de journée. En cycle de journée, donc moi je fais chauffer le... Après c'est la terraria, c'est libre à chacun un peu quand même. Au niveau des températures, donc il y a des bases à suivre, mais on peut décaler d'un degré à un autre en fonction d'un terraria. Donc moi là, fenêtre ouverte, je chauffe à 30 degrés. Donc là c'est un petit peu baissé, on est à 29,7. Je chauffe à 30 degrés au point chaud mon élaf. Ce qui fait qu'avec la déperdition de température, je suis à peu près à 25 autour, ce qui est parfait pour la journée. En passage cycle de nuit, je repasse à 25 degrés, 25, 26. En fait mon thermostat fait une oscillation entre 25 et 26, donc c'est très bien. Je mets mon poids chaud à 26, 25, 26, et le reste du terrarium lui redescend en température ambiante. C'est un élaf. Je vais vous montrer comment on fait. Élaf juvénile, mon modèle à 6 mois. C'est un élaf à la phase classique, qui va être orangé, jaune, surtout à quoi on va le reparler, c'est qu'il va être orangé, avec des ronds rouges entourés de noir sur le dos et des taches marrons sur le bidet. C'est vraiment la couleur de base. Donc voilà, avant de le sortir, je vais vous montrer comment on prépare le moment de la bouffe pour votre serpent. Donc là, moi je sais qu'elle ne va pas se barrer. Voilà. Donc là, j'ai préparé mon coin bouffe. Il y a plusieurs écoles. Il y en a qui vont donner à manger à leurs reptiles dans une faune à box. Une fois que la reptile aura attaqué, ils remettront la boîte dans le terrarium directement et laisseront sortir la bestiaule. Donc moi, vu la taille du truc, je ne peux pas le remettre dans mon terrarium. Donc ce que je fais, c'est que moi je le laisse charger. Il bouffe. Je le fais chauffer avec ma lampe chauffante. Et dès qu'il a fini, je le remets dans sa boîte. Donc j'ai déjà fait plusieurs tests avec cette hauteur-là. Je suis à 28 avec le couvercle. Sachant qu'on est là, je ne mets pas non plus 10 plombes à bouffer. Donc ça devrait aller, ça devrait être assez rapide. Donc ça, c'est bon. Un coin avec du substrat, un petit point d'eau toujours. Au niveau de la bouffe, donc moi, juvénile de 6 mois, je lui donne du blanchon. Je ne sais pas si on voit nettement la petite souris. Donc c'est du bébé souris. C'est un peu plus gros que la rosée. Donc c'est rosée, blanchon, sauteuse, souris adulte. Donc là, pour le moment, moi aussi, moi, je suis sur du moyen. Donc je vais chercher du sopalin. Je reviens tout de suite. Voilà. Donc pour donner à manger à votre reptile, moi, je conseille, donc après, il y a plusieurs pinces. Moi, j'ai pris une Exotera parce qu'elle a l'avantage d'avoir des petits bouts au caoutchouc. Donc ce qui fait que si votre serpent charge un peu haut, il se fera pas mal à mordre dans la ferraille ou autre chose. Donc, on met la souris dans un petit bol d'eau chaude que on fait préalablement chauffer au micro-ondes. Donc vous mettez ce que je fais. Là, c'est de la bouffe surgelée. Moi, je donne du mort. Donc ce que je fais, je prends une petite tasse comme ça que je remplis de flotte que je fous une minute au micro-ondes à donf. Une fois que l'eau est bien chaude, on balance le rongeur dedans. Voilà. Donc là, on n'hésite pas à l'égoutter un petit peu. S'il reste 3-4 gouttes d'eau, c'est pas bien grave. Ça hydratera votre serpent au passage. Donc là, c'est fait. Donc oui, je vous le dis, on trempe dans la flotte chaude à l'histoire de bien décongeler tout l'interne de votre bestiole. Surtout pas donner du congelé à votre animal. Là, on voit qu'elle est bien décongelée. J'ai laissé une petite dizaine de minutes dans l'eau chaude. Donc c'est impeccable. Et ce qui va donner aussi l'avantage, c'est de réchauffer votre proie. Donc votre proie, ça sera à température et le serpent pourra l'avoir. Sachant qu'un serpent, voilà, il est des zones de chaleur. Je sais, ça en fait beaucoup. C'est vrai que moi aussi, je découvre la terraria où je débute. Mais bon, j'essaye de faire ça le plus conscientieusement possible. Donc première chose à faire, un petit coup de gel hydroalcoolique sur les mains. Surtout que là, j'ai tripoté un peu la souris. Donc jamais avec les doigts, évidemment. On ne touche pas les proies en serpent avec les doigts. Si vous ne voulez pas qu'ils vous attaquent la main. Mais il vaut mieux se désinfecter les palus avant et après manipulation. Donc moi, pour manipuler, je suis fait un petit crochet maison avec un cintre et un petit bout de tube creux en métal. Voilà ma petite bête qui nous a fait une belle mue hier soir. J'étais vraiment ému en parlant de mue parce que j'avais jamais vu sa mue en direct. C'est quand même quelque chose. Voilà. Là, il est détaché. Donc vous avez vu, pour ne pas prendre de risque, on prend le niveau du milieu de l'animal. Une fois qu'il est soulevé, on passe la main sous la tête et ça ira tout seul. Voilà. Donc là, je prends la souris avec ma pinte et on va un peu attirer la mémère. Ça y est. Donc elle n'a pas voulu attaquer au crochet, elle le fait d'elle-même. Je vais lui faire croire qu'elle est encore vivante. Je vais avoir une belle constriction. Voilà. Oh, une belle constriction qu'elle est belle. Tu n'es pas marre, tu n'es pas marre. Tu n'es pas marre, tu n'es pas marre. Voilà. Donc c'est assez aléatoire, le serpent. C'est vrai que la plupart du temps, moi, quand je la nourris, ma petite calie, elle tape, elle attaque tout de suite. Bon là, aujourd'hui, elle n'a peut-être pas envie. C'est peut-être pas ce que je parle. Je ne sais guère. Donc là, je suis parti pour un petit quart d'heure. Donc moi, ce que je fais maintenant, pour ne pas la stresser, je vais refermer sa boîte. Voilà. Donc en attendant, maintenant qu'on a fait ça, on va remanger un peu le bordel qu'on a foutu dans le terrarium en voulant sortir son petit protégé. Moi, j'aime bien donner un petit côté un peu naturel au terrarium. Donc je rebalance des feuilles souvent un peu partout. J'aime bien refoutre des herbes un peu partout sur les cabanes. Le serpent aime bien aussi. Voilà. Hop, au niveau de la gamelle d'eau, moi, je change la flotte tous les deux jours. Bon, je n'ai pas 40 000 reptiles, donc ça, ce n'est pas non plus une contrainte. Voilà. Ce n'est pas une contrainte. Au niveau d'éclairage, donc je n'éclaire quasiment pas mes serpents. Les serpents, comme vous pouvez le voir, j'ai un puits de lumière à gauche et à droite, donc ils sont vraiment bien... bien ensoleillés. Bon, après, pour les... c'est toujours un peu plus court. Là, c'est vrai que les journées ne sont pas très longues, donc un serpent a besoin, normalement, d'entre 10 à 12 heures de... de lumière, pas d'UV, mais de spectre de la lumière du jour, du moins, donc... Il y a plusieurs écoles encore. Il y en a qui ne tournent plus avec les cycles de la lumière, comme nous. Moi, personnellement, j'ouvre les fenêtres, ils sont sur un cycle de 10 heures à 9 heures. Donc, quand la lumière dehors se coupe, je prends le relais avec mes petites... j'ai une petite colle... un petit tube avec une lampe spectre UV, un spectre... qui reflète, qui représente la lumière du jour, mais qui n'y a pas d'UV, parce que le serpent n'en a pas besoin. Donc, voilà, j'ai une lampe pour qu'il éclaire les deux, ça suffit amplement. Voilà. Donc là, on avait mon Tera en 45, 45, 45. C'est-à-dire que j'ai la boîte de mon Python Réjus, mon gros pépère. Donc, lui, qui n'est pas en Tera, je lui ai fait une espèce de... de Rack Terrarium, vous allez voir. Il faut savoir que lui, il n'a pas besoin de manger, hein. C'est juste pour vous le montrer. En fait, mes deux serpents... On va le faire pendant que vous pouvez vous faire ce genre de même boîte. Je vous conseille quand même de mettre du poids sur le couvert. Le Python Réjus, ça a de la force dans le casque. Alors... Comment je me suis organisé, en fait, c'est une boîte que j'ai acheté en 45 par 40... par 40... Pour un juvénile, c'est bien. Moi, mon... Mon serpent a un peu moins d'un an, hein. Mon Python. Donc, il n'est pas très très gros. Donc, boîte en plastique, sur laquelle j'ai fait des petits trous. Pas trop non plus, hein. Le Python a besoin d'une bonne hygrométrie. Donc, c'est pour ça que j'ai plus opté pour un bac plutôt qu'un terrarium. Comme celui-ci, comme celui qui est à côté, par exemple. Vous pouvez le voir ici. Là, toute mon humidité se barre. Donc, c'est pour ça que je bouffe le dessus avec un petit torchon. Un petit plaid. Un petit plaid. Ce qui fait que j'ai une bonne hygrométrie dans les deux. Voilà. Donc, j'ai ma sonde hygrométrique sur le... Sur celui du... Vous voyez là ? Sur celui de l'ELAF. Que je pense que je vais balancer dans le... Dans le rack de mon BOA. Parce que l'ELAF n'a pas plus besoin que ça qu'on surveille son hygrométrie. Donc là, j'ai acheté la boîte. OK. Comme d'hab. Chacun son produit pour la désinfecter. Moi, j'ai un produit que je pulvérise. J'attends cinq minutes. Je sèche sans nettoyage. Et après, c'est désinfecté pour un petit moment. Donc, c'est vrai que je favorise beaucoup ce produit. D'ailleurs, je peux vous dire ce que j'utilise. C'est du... J'utilise... Pour nettoyer le terrarium. Donc, pas pour nettoyer les éléments du terrarium. Mais pour nettoyer le terrarium dans les bêtes. Ça désinfecte. Ça fait les carreaux. Et c'est pas nocif pour vos petites bêtes. Là, on se retrouve dans le... Dans le rack de cas. Mon cas qui est mon petit... Mon petit piton Réjus. Vous pouvez voir que pour... Pour l'un, j'ai été parti sur un truc plus désertique. Pour Léa. C'est vrai que c'est son milieu de vie un peu quand même. Et pour mon... Pour mon piton, pardon. J'ai voulu partir sur un truc un peu plus... Un peu plus tropical. Avec des fleurs vertes et tout. Après, c'est du provisoire. On aménagera petit à petit. Donc là, je lui ai mis un morceau de bois de mangrove. Qui était traité... Écorcée et tout. Donc aucun risque pour lui. Un peu de fleur exotéra. Une première cachette au coin froid. Donc c'est une cachette en garnite. Qui a l'avantage de bien garder le froid. Ou le chaud. Ça dépend où vous la placez. Ma petite gamelle d'eau assez profonde. Pour que mon piton puisse s'y baigner. Voilà. Donc là, vous avez mon passage pour la sonde. Et l'autre pour le thermomètre. Donc moi, que je mets... Pas directement... Qu'on est au substrat. Moi, ce que je fais, c'est que je réutilise. La plupart du temps, il vous est fourni une ventouse ou deux. Avec le... Avec vos sondes. Donc ce que je fais, c'est que je prends les deux bouts de sonde. Que je rentre dans le rond de la ventouse. Et je les colle. Ce qui fait que ma sonde se retrouve à peu près à un petit centimètre, deux centimes. Allez, un centimètre et demi au-dessus de mon tapis chauffant. Ce qui me donne vraiment un bon gradient. Donc là, moi, je chauffe à 32. Donc je sais que j'ai fait mes tests hier dans la baraque. Je suis à peu près à 35. C'est parfait, quoi. Et je vais vous montrer mon pépère. Mon petit piton. Voilà. Qui s'appelle K. Il est en train de se lever au chaud. Voilà. Donc lui, je ne vais pas le sortir. Il est tranquille, je ne vais pas l'emmerder. Voilà. On va y remettre cette petite branche. On va savoir que le boa de piton, autant pour moi, que le piton Réjus et les lafs Gotata sont des... Ce ne sont pas des arboricoles, mais ils aiment bien grimper. Donc pensez quand même à leur mettre une petite branche. Ils seront contents. Donc on va aller voir un peu ce que donnent les lafs par rapport à ce repas. À mon avis, elle va avoir bien avancé. Donc voilà, quand elle aura fini de manger, je la remettrai dans son teara. Et voilà. Donc c'était la première vidéo de la chaîne, qui procédera à plusieurs, je pense. N'hésitez pas à vous abonner, de laisser un petit commentaire, de partager vos ressentis. Je vais dire que vous trouvez mes belles jolies. Tout ça, ça me ferait plaisir. Et voilà, un petit Télaf Gotata de 6 mois. Vous pouvez voir, comparé à la taille de ma main, c'est tout petit petit. Donc là, elle deviendra plus impressionnante à partir d'une bonne année, une bonne année et demie. Parce qu'à présent, là, on a une période de... Pas de gavage, je dirais, mais de prise de poids et de taille. Voilà. Donc on fera des petits retours sur taille des spécimens au fur et à mesure. Voilà. Allez, à plus tard. Puis, au fur et à mesure. Ça va ensuite sept〜 les chnotes piaux. Donc on va voir. Pas de gavage. Bon, on va aller... Parfaisia.